On lâche les fauves, le grand n'importe quoi, en direct, en direct sur Radio VL. Avant toute chose, parce que là on le voulait, on l'a voulait, c'est depuis possible, on l'attendait depuis le début de l'émission, c'est la chronique de Pico ! Alors c'est parti mesdames, messieurs, j'espère que vous êtes bien accrochés à vos slibards, que vous avez mis vos masques. Bonsoir mes chevaux, alors comme ça vous êtes en vacances à Mary Bell pour faire du ski, ou du snowboard pour les vrais gars trop stylés à vue, ou alors du monoski et des raquettes pour les gros plouks, et des trucs de ouf pour les autres, genre de la raclette. Or que moi, moi je me suis sacrifié pour votre bon plaisir en restant à Paris comme un gros tas de merde, pour pouvoir faire votre émission préférée, enregistrée en direct, quasi sans aucun différé, dans ce studio qui fleurbont les aisselles chaudes et la vaseline. D'ailleurs, qu'est-ce qu'est-ce que tout fait quand t'as un chevaux sur la langue et que tu vois une belle mène à en faire des bas des piches ? Eh bah tout chouche ! Voilà ! Bon, ok, j'arrête de me cacher derrière mon humour drôle et de bon goût pour regarder la vérité en face. Je suis sacrément jaloux de vous autres là-bas. Vous tapez des pistes rouges, des noires, pardon, des afro-américaines, à faire des descentes au flambeau, alors que moi, la seule descente que je teste, c'est le nombre de bières que je peux m'enquiller avant de commencer à me frotter sur mon coussin. Les seuls tire-fesses que je vois en ce moment, c'est sur mon profil Pornhub. Bon, moi aussi, j'aimerais être sur les pistes, moi aussi, je voudrais planter mon bâton dans un chiard en chasse-neige. Pas d'esprit mal placé, pour une fois, je suis littéral. J'adore en mettre un petit coup en scred et me casser tout chousse. Oui, chéri, il faut encore que je coucher. En plus, je sais qu'on picole pas mal à la montagne. Ça tient chaud et ça rend con avec l'altitude. Mais faisz gaffe ! Parfois, ça pousse à faire des conneries. Une fois, j'étais tellement bourré, je faisais tout mal. J'ai mangé mon dentifrice et brossé mon steak, j'ai baisé mon chien et battu ma meuf. Bon, je vais peut-être arrêter d'être un tel connard et essayer de vous faire rigoler avec une anecdote bien choisie. Tiens, là, quand j'étais môme, je m'étais pris un coup de soleil facial tellement vénère que j'étais obligé de me badigeonner de crème solaire pendant une semaine et de me recouvrir tout le visage d'une cagoule. Je ressemblais à l'homme invisible qui fait du ski. Vous attendiez une blague sur le mot facial, n'est-ce pas ? Dommage ! Je suis trop classe et imprévisible pour vous. Je vous garde en haleine, je vous surprends, comme quand je chuchote dans l'oreille d'une meuf en boîte qui attend son tour pour passer aux toilettes. Bon, la baffe dans la gueule en moins. Non mais vous y avez vraiment cru là que je vous envie ? Que voulez-vous ? Vous vous plaît les miches sur les pistes pendant que moi je suis pépère chez moi ? Ma ville est plus vide que mon compte en banque. J'en profite à balle ! Je peux enfin les picoler gratis au vernissage et finir les cubis à l'oeil parce que tous les bobos sont à court-chevel. Bon, dans ma salle de sport, les Apollons et les Aphrodites. C'est les dieux grecs de la beauté, entre autres, pour les bolos qui savent rien. Ils sont enfin partis ! Il faut dire qu'ils doivent bosser leur bon âge pour foutre la haine à tout le monde à leur retour. Et même trous de balles fripées qui vont à Saint-Barthes au printemps pendant que tu crèves de froid sous la pluie. Allez-y ! Profitez de vos vacances, claquez tout votre pronion ! Non mais attends, attends, attends. D'ailleurs, comment vous faites pour vous payer des vacances, les gars ? Non, parce que sérieusement, entre le forfait, la location de ski, le chalet, le train, la picole, la bouffe, la picole, tu dépenses un smic en une semaine ! Chimer le reste du mois de février à manger des pâtes assaisonnées et à sucer des glaçons ! Tout ça, pourquoi ? Le plaisir de te tracer dans la poudreuse ? Sentir le doux soleil montagnard caresser votre peau malmenée par la pollution urbaine ? Les soirées au coin du feu avec ses amis et sa famille à refaire le monde, un bon vin chaud à la main. Ouais, bon merde, il faut que j'y aille ! Ok, mais j'ai pas de fric. Bon, les gars, la fille, à la prochaine pause musicale, je vous suce dans les shots pour 5 balles. Avec un peu de chance et un bon ratio, je peux partir dans 240 pips. Par exemple, 15 minutes par fellation, il me faudra 3600 minutes, ça fait 60 heures. Je ski pendant, allez, 6 jours, 5 heures de ski par jour, ça fait 30 heures de ski. Donc pour 2 heures de bon suçage, ça me fait 1 heure de ski. Bon, je crois qu'il va falloir que je revoie mes priorités et surtout que j'arrête de parler de sexe oral, parce qu'il y a Dabo et Horty qui sont déjà en train de compter leur pièce jaune. Et puis bon, pour en revenir au ski, oui, je sais que vous autres, derrière votre transistor, vous vous demandez « Mais comment, de quoi qu'il parle, Pico ? J'ai pas compris le rapport avec les blowjobs, même si ça m'intéresserait vraiment. Je suis pas pédé, mais tu me fais bander, Pico. » Et en plus, au ski, on se pète les jambes, on se pète le poignet. Ah, vous êtes bien niqué. Attendez, il y a une blague sur la masturbation, n'est-ce pas ? Eh ben non, désolé, je la garde sur le bout de la langue, comme on va dire du génépi. Bref, on se casse tout plein de membres à la montagne. Et je suis pas sûr que ça vous gagne. Mais ça, je dois dire, c'est un peu la récompense ultime. L'excuse parfaite pour plus rien glander en rentrant. Je me faisais couper mon steak, on écrivait mes devoirs, on s'occupait de ouf de moi quand je m'étais pété les deux poignets. Au ski, hein. Vous voient venir les galopins. Non, non, elle va toujours pas sortir, celle-ci. Ça croit qu'il faut avoir un bras pété pour devenir assistante députée et toucher autant de fric sans rien foutre. Wow, 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 wow ! Il faut que je fasse attention. Si je commence à demander sur le dabal hebdo, je vais me prendre un coup de calache. À la limite, après, je porterai un t-shirt, je suis dabal. Bon, allez, salut les copains et bon ski ! Bravo ! Merci, mon picot ! Merci à vous. Bravo ! Tu peux aller bosser dans les toilettes ? Sinon, c'est combien ? 5 balles, je l'ai dit.